Les manifestations organisées les 19 et 20 août 2017 par le parti national panafricain ont causé d'énormes pertes en vies humaines ainsi que matérielles. Et suite à ces dégâts considérables, le parti UNIR n'est pas resté en marge. Ce jeudi en conférence de presse dans la capitale togolaise, les cadres et membres du parti ont interpellé leurs frères et soeurs de l'opposition à éviter tout ce qui peut constituer une source de division du pays. Si nous avons décidé de nous retrouver cet après-midi, de nous concerter, d'échanger, de recueillir les points de vue et les propositions des cadres du parti UNIR, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre d'actes sur le terrain qui nous interpellent. Nous devons éviter tout ce qui peut nous diviser, tout ce qui peut semer les germes de la discorde, de la haine, du repli et des réflexes identitaires et ethniques. Occasion également pour le parti UNIR de décréter trois jours de marche les 29, 30 et 31 août afin de mobiliser toute la population togolaise pour réaffirmer le désir de la cohésion dans la stabilité et la sécurité. Par rapport à la situation que nous observons, nous nous sommes dit qu'il est maintenant temps, qu'il est opportun d'organiser des marches républicaines et citoyennes. C'est vrai, nous initions ces marches, mais nous appelons l'ensemble de la population togolaise à se mobiliser les 29, 30 et 31 août afin que nous puissions ensemble, au-delà des considérations partisanes, réaffirmer notre attachement à la démocratie et à l'état de droit, aux valeurs de fraternité et de tolérance, à notre désir de vivre ensemble, à la cohésion, à la sécurité, à la stabilité, qui sont des conditions indispensables pour le développement économique et social. Pour les cadres du parti aux couleurs bleues, il demeure important de soigner l'image du Togo.